Ces trois chevaux tirent à ce point d'application vers la droite et ces deux taureaux tirent au même point d'application mais vers la gauche. Un taureau est deux fois plus fort qu'un cheval. Question, qui gagne, les chevaux ou les taureaux? Nous allons représenter les trois forces de chevaux au moyen du cercle de centre A et d'un rayon quelconque. Ainsi, nous construisons les trois forces des chevaux. Pour construire les forces des taureaux, nous construisons le cercle de même centre A et dont le rayon est le double de ce rayon-là. C'est ainsi que nous représentons qu'une force de taureau est deux fois plus grande qu'une force de cheval. Nous allons maintenant construire la résultante des trois forces de chevaux. Commençons par ces deux forces-là. Nous construisons leur résultante, par exemple, au moyen de ce parallélogramme. Voilà cette résultante. Et ensuite, nous construisons la force résultante de cette force bleue et de cette troisième force de cheval. C'est ainsi que nous obtenons cette force en magenta qui est la force résultante des chevaux. Faisons la même chose pour les taureaux. Nous construisons la force résultante des deux forces de taureau et la voilà en vert. Et maintenant, il suffit de regarder laquelle des deux forces est la plus grande. Pour cela, nous prenons ce segment dont la distance correspond exactement à la longueur de cette force résultante des chevaux. Et maintenant, nous déplaçons cette distance vers la gauche et c'est ainsi que nous voyons que la résultante des taureaux est un tout petit peu plus grande que la résultante des chevaux. Donc, comme l'intensité de la résultante pour les taureaux est strictement plus grande que l'intensité de la résultante des chevaux, nous pouvons en déduire que les taureaux gagnent. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Merci.